Bonjour à tous, c'est Moon Ninja. Désolé, on se retrouve aujourd'hui pour le 20ème épisode de notre Let's Play. Ça commence bien sur Rage Galaxy. Et on n'a même pas passé 30 secondes, puisque je suis déjà fourchée ma langue. Ce qui est vraiment super. Alors vraiment, désolé pour la longue absence, mais me revoilà plus déterminée que jamais à en finir avec ce jeu. Alors je ne sais plus où je dois aller, je dois aller vers le point rouge là. Du coup, en fait, je ne sais même plus ce qu'on était en train de faire. Enfin, si on était arrivé dans ces ruines pour chercher une espèce de clé pour atteindre Eden, donc la planète perdue, censée apporter gloire et richesse. Et il y a un des indices qui nous amenait ici. Et apparemment, l'endroit serait hanté par une sorcière. Et en plus, il y aurait ce satanicite qui éroderait par ici. Alors je sais que je m'étais arrêtée là, parce que plus loin, il y a une scène. Donc je n'ai peut-être pas commencé à discuter. Alors sinon, ce que j'ai fait entre les deux épisodes, je sais que j'ai un peu joué. Et je ne pense pas que ce soit très intéressant. J'ai dû augmenter mes armes, j'ai dû faire apprendre des trucs, je ne sais plus quoi. Le seul truc que je me rappelle encore, c'est que j'avais appris un truc à Simon. Un truc qui, à chaque combat, fait péter tous les ennemis sur le terrain. Je vais peut-être vous montrer comme ça, vite fait. C'est assez intéressant d'ailleurs, c'est très intéressant pour risquer un peu. Histoire de ne pas trop perdre de temps, voilà. On trouve des monstres et on les bazar dans deux secondes. C'est toujours assez bien. Voilà. Alors. Non, j'attends qu'ils apparaissent, sinon je vais peut-être les lancer dans le vent. Allez, hop. Alors Simon, non, Simon. Simon, il ne peut rien faire, parce qu'il est tourdi. Oh, Simon ! Allez. Mais c'est l'ouvreur niveau 3, voilà. Allez, pour le coup, je laisse toute animation. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu ces jolies animations, du coup je les laisse. Voilà. Donc, à coup de 8000 points de vie quand même. Donc, à chaque combat, je fais l'ouvreur de Simon, comme ça j'en finis vite. On gagne de l'XP, on gagne de l'amélioration pour les armes. Donc, c'est tout, ben neuf, quoi. Alors, on va avancer. J'ai dû m'arrêter ici, parce qu'il y a une scène plus loin. Donc, on va peut-être avancer. Après, je n'ai pas envie de laisser de blanc non plus. Donc, où est-ce que c'était ? Ça devait être là-bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça devait être plus loin, en tout cas. Ça devait être avant le prochain point de sauvegarde. De moins, j'espère. Ben voilà. Je ne sais pas. J'ai toujours prétendu à être tough. Mais il était vraiment un pote d'un pote dans l'intérieur. J'espère qu'il sait ce qu'il est fait, où il est. Mère. J'espère qu'il y a un pote. J'espère qu'il y a un pote. C'est ce qu'il te plaît de te rire ! Zara ! Maman ! Je suis peur ! Ici, Ichie ! C'est le père de la famille ! Simon ! Simon ! Je fais appel à toi ! Je te fais ! Evidemment ! C'est titan ! On ne peut les frapper que par la tête ! C'est ces tortues ! Doucement ! Je pensais mettre en train entre les deux épisodes ! Allez ! Doucement ! Mais ! La tortue ! La tortue ! Tiens ! Oh ! Ma jauche est vide ! Elle n'est pas pleine, elle est vide du coup ! C'est tout de suite ! On va essayer de te les terminer ! Comme d'habitude, je fais quelques combats et après je fonce ! Simon ! Tu vas te faire tuer ! Je savais ! Oh merde ! J'ai plus de résurrection ! Tant pis ! Et si on fouillait ? Tranquillement ! Je vais pas recevoir d'expérience pour les monstres que j'ai tués mais tant pis ! Allez ! Fuyons ! Voilà ! Voilà ! Il n'y a aucune honte à fuir quand on est dans des situations comme ça ! Par contre je devrais racheter des... Des résurrections mais il n'y a pas de marchand par ici ! C'est un peu dommage ! Alors je ne sais absolument pas quand... Est-ce qu'on va avoir droit à une scène ? Donc voilà ! Alors est-ce qu'il y a un point de sauvegarde tout près ? Normalement oui ! Parce que je pense que si c'est une étoile jaune c'est qu'on doit s'attendre à un boss ! Moi je m'en vais ! Merci ! A moins que... Je ne sais pas ! En tout cas on doit aller là ! J'espère qu'il y aura un point de sauvegarde... Ah bon il y en a un je le vois sur la carte ! Il est là ! Voilà ! C'est un peu sauvegardé ! En plus je... Ouh ! Il y a un échange de points ! On va voir ! En espérant qu'on ne va pas de nouveau baisser de niveau comme on l'a déjà fait ! Non ok ! On garde la même place ! Ah ! Ça m'énerve ! Ouais bon maintenant ! Bref ! Avec nos primes on va pouvoir remonter ça vite fait je pense ! Alors sauvegarder ! Parce que je pense que qui dit étoile dit boss ! C'est comme euh... Je n'ai plus le jeu pendant... Enfin... Je n'ai plus joué à ce jeu pendant un petit moment ! Je ne sais pas qui va aller ! Euh... Voilà ! La sauvegarde la plus... La plus ancienne ! Pourquoi je prends un accent bizarre en parlant ? C'est... Étrange ! Alors... Bim Bim ! Voilà ! Et... Bah on y va hein ! Rien d'autre à ajouter ! C'est quelque chose de différent de cette halle ! Je sais ! Je pense que c'est le Léo King's crypt ! Hé ! Qu'est-ce que le place est-il Burtin à faire ? Burtin ? Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas mal à la mort ! Ne prends pas mon tout ! Je... Je... Il n'y a rien que nous pouvons faire, Votre Président. Sans sa majesté, toute la hope est perdue. L'ennemi est déjà devant le castle. S'il vous plaît, Votre Président, qu'il vous plaît. Il n'y a rien de la guerre. Nous étions pas malés. Je vois ça maintenant. Et tout parce que nous avons commencé ce conflit. Votre Président... Qu'est-ce que je vais faire, Andronis ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je veux que mon enfant... Qu'est-ce que mon enfant... Qu'est-ce que mon enfant vivait dans les temps puissants. Qu'est-ce que mon enfant vivait dans les temps puissants de la mort de la mort de la mort de la mort. Qu'est-ce que mon enfant... Qu'est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce que mon enfant... Qu'est-ce que vous ne devriez pas... Non ! Les pouvoirs du mal... Ils attendent au plus loin du temps. Protéger cette fille du mal, jusqu'à ce jour de la salvation est sur nous ! Live on ! Leo King, mon fils ! Mon amour de Leo King ! Oh... Leo King ! Donc, ce n'était pas la partie clé, après tout. Je pense que nous étions pas mal. L'homme ! Pourquoi tu faisais-tu ça ? Quoi ? Tu es les gens qui l'a battu. Je n'ai quitté sa souffrance. Mais je ne comprends pas tout cela, pour cela. Les humains sont des creatures stupides. Prêt ? Donc, tu es leo King. Les humains sont des huiles de l'homme. Je ne sais pas. Heii ! Est-ce que c'est... ... leo King ? Ah, bah voilà. Alors, ça m'étonne quand même, à mon avis, ça doit être à cause du pouvoir des ténèbres que je vais rester bébé pendant si longtemps. Et du coup, ça nous fait une des trois clés, c'est super. Et ouais, je vais peut-être pas... Je vais peut-être pas rentrer la scène plus longtemps. Donc, la pauvre queen a pris un désespéré de l'âme. Elle s'est mis en train de garder cette fille en sécurité. Il se passe, c'est que la légende de la Mad Witch était juste une histoire de la mère pour son fils. Ne vous inquiétez pas de bébé. Je vais le prendre à la ville de Bukhakwa. Je suis certaine qu'ils vont le faire bien. Hey, little guy. You'll be a great Bukhakwa warrior one day. Uh-huh. Hmm. What is it? Oh, on a vu la véritable griffe du désespéré. Alors, je me demande comment elle a fait pour atterrir ici alors qu'il n'est pas supposé avoir de vaisseau et enfin bon. En plus, il me semble pas que c'est expliqué à un moment. Du coup, je trouve ça un peu bizarre. Du coup, il nous relâche ici alors que le point de sauvegarde est tout en haut de démarche. Merci bien. Du coup, en fait, je viens de penser comme je suis un peu sous-entraîné. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de déjà nous rendre le suivant. Je vais quand même le faire. Histoire de quand même voir autre chose que des ruines d'Organark, du coup, salle de contrôle. Voilà. Voilà. Et du coup, on va se rendre à V'dan. Et plus précisément au... Je ne sais même plus comment ça s'appelle ce truc. Au tombeau du roi du cancer ou un truc comme ça. Je ne sais pas. J'ai un message de la Zerard Space Authority. La route à Alistia est open. Alistia? Quel type de planète est-ce que ça? Alistia est un planète de l'océan avec plus de 90% de sa surface coverée par l'eau. Très un accord avec la Corée de Galaxie, l'arrivée sur Alistia est possible seulement pour un certain temps. Ah, c'est comme un resort primaire pour les voyageurs russes. On est tellement occupés que nous n'avons pas le faire là-bas. Nous devons essayer d'arrêter là-bas si nous avons la chance. Je ne voudrais pas arrêter un break moi-même. ajouter comme ça en bonus. Alors, il y a un peu de scénario là-bas, mais pas le scénario principal. Je vais faire comme avec FF10. Ce n'est pas du scénario principal. Je vais le faire en épisode bonus, je pense. C'est sûrement peut-être à la fin de cet épisode-ci et que je manque de niveau, je pense que ce sera une bonne occasion de me remettre à niveau. Alors, du coup... Du coup, je ne sais pas. Allez, on va aller à Zerar. Oh, il fallait aller à Vedan. C'est tout moi ça. Bravo Moon, bravo. J'arrête pas de répéter. Allons à Vedan et... Qu'est-ce que je fais ? Je vais à Zerar. OUI ! C'est pas grave, c'est pas grave. Comme ça, on verra un peu Zerar par les vitres. C'est bien ça aussi. On fait un peu de tourisme. Allez, pchit. Et re-pchit. Merci. Du coup, on a encore 10 minutes. Tiens, bon... On en aurait plus si je ne m'étais pas fail autant. Heu... Par contre, où est l'entrée de ce truc ? Il faudrait que je vois la carte pour ça. Alors, c'était déjà Amina. Heu... C'était là, voilà. C'était là que je réfléchis c'est quoi le plus court... On va dire par là. Hop là. Même si je voulais prendre le train, mais... Je sais pas où il est le train en début de... Ah ! En début de partie, donc... Je sais pas. Du coup, on va prendre le chemin le plus court à pied, hein. C'est toujours ça. Ch'tuff ! Qu'est-ce que je peux dire le temps que je marche et que je peux parler avec les gens ? Protéger les runes, à quoi ils pensent là-haut ? Ah ! Merci de dire que je fais mal des runes, c'est pas là. Heu... Par contre, euh... Je suis allé dégager... Je suis allé dégager... Ce n'est plus de corneille... J'ai fait des trucs qui servent à rien parce que c'est... Voilà, ils ne sont pas à notre niveau du coup, ça nous a apporté que très peu d'expérience. Allez ! Merci ! C'est le fin de ça ! Ouais... Surtout que j'ai pas changé mes armes. Bah ça a quand même fait monter Digo de niveau. Euh... Digo. Ah ! Je comprends toujours Digo et Digo. Ah ! J'ai dit, je suis désemparé. C'est ce double game over ? Ah non ! Le deuxième, j'ai un peu provoqué moi-même. Mais ce game over m'a désemparé. Je sais que je ne suis pas au niveau et ça... Ça m'énerve un peu. Ce zombie qui me suit. Alors, je ne sais pas s'ils ont vu ce roller là, mais... Je ne sais pas, il avance et plus vite qu'il marchait en tout cas. C'est assez marrant à voir. Alors... Merci bien ! Oh ! Un coffre ! Est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Maintenant qu'on a la clé des étoiles... Ah non, on ne l'avait même pas ouvert. Par mori gelé. On va toucher pour ça. Euh... Et toi, qu'est-ce que tu... Ah non, c'est la clé du soleil. Ouah ! Toujours des coffres qu'on ne peut pas ouvrir. C'est frustrant en plus avec la clé du soleil, c'est que... C'est que ça doit quand même être quelque chose de très précieux. Toi, tu as quelque chose pour moi. Il semble exister un cristal puissant qui a la capacité à augmenter ton attaque à ta défense. Ta défense, oui. On raconte qu'il est obtenu avec des rubis, des diamants et quelques articles rares. Ah, je ne peux pas l'enregistrer dans mon doc. Bon, d'accord. Alors, d'habitude, quand il y a quelqu'un qui me dit quelque chose comme ça, ça... Ça l'enregistre dans mes... Productions d'usines. Euh... Je vais peut-être vite vous montrer ça. De toute façon, on a encore un peu le temps. Donc euh... Je vais peut-être vous montrer ça vite fait. Je puf, 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 puf... Prends tout ton temps. Merci. Alors euh... Parce que c'était, voilà, plan. Donc grâce à ces petites pénigies avec des boules, comme ça on peut avoir des nouveaux plans. Voilà. Alors on a... Voilà. Donc on a... Pour certains, on a... On a les ingrédients, mais alors là, il y a parfois... Voilà. Donc on a métallonné étrange et minéré bleu. Donc euh... Pour ça, on doit se démerder. On doit faire des essais. Euh... Et voir ce qui est bien ou pas. Et ça, c'est un peu... Voilà. Tant qu'on n'a pas un guide sous les mains, c'est... C'est un peu n'importe quoi. Je ne sais pas. Du coup, je vais peut-être faire ça avec un guide euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je suis très en retard. Donc euh... Je pense que ça ne me fera pas de mal de débloquer certains trucs, là. Donc euh... Voilà. En plus, on a encore des proies à faire. Donc je vais peut-être voir pour faire des proies. Parce que ça aussi, ça pourrait... Ça pourrait un peu nous entraîner. Voilà. Donc bref, on va voir notre petite scène d'introduction, du coup. Oh... Oh? Oh... What're you doing here? Not a thing. Just taking a stroll, that's all. Yeah, keep up the good work, fellas. Oh, yeah? Just taking a stroll, huh? Hey Jaster, let's take him down. No, I don't want to cause a scene. We should try to talk our way out. What are you whispering about? That's it, I'm taking you in for questioning. Come with us! Okay, Zegrim, you win. See? We'd be fighting them either way. Ah, well, there's the one way we're going. Oh, I'm attacking for us. Before we fight, we're gonna stop being attacked. This is a trisque. So ... I don't know if they really are strong. Oh, I'm gonna kill you. I'm gonna kill you, right? You're gonna kill me... Eh, well, I'm gonna kill you now. I'm gonna kill you now! I'm gonna kill you now! I'm gonna kill you now. bref alors bon on n'a pas on n'a pas gagné on n'a pas gagné des masses de trucs bref c'est ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Thank you Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501